Bonjour à tous, et bienvenue sur Penseur Sauvage. J'étais tranquillement assis sur une chaise en train de regarder un mur, quand tout à coup je me suis rendu compte que je me faisais drôlement chier. Du coup je me suis dit, tiens, je vais aller chatouiller les religieux sur Twitter un peu. Et c'est ce que j'ai fait. C'était très marrant, mais au bout d'un moment j'avais comme à chaque fois l'impression de tourner en rond. Tous les arguments que j'entendais à la faveur de l'existence d'un dieu, c'était systématiquement des arguments que j'avais déjà entendu des centaines de fois, et qui sont tous connus de longue date pour n'être rien plus que de vulgares sophismes, ou témoigner d'une incompréhension flagrante de ce que dit la recherche scientifique sur toutes sortes de sujets. Et là j'ai réalisé un truc. Ça fait tellement longtemps que je joue à ce petit jeu là, que j'ai visiblement déjà fait le tour de la totalité des arguments qui existent pour soutenir cette fable, et qu'aucun d'entre eux n'est même pas vaguement impressionnant. Ça fait au minimum dix ans que j'ai pas entendu un seul argument que j'avais pas déjà entendu plusieurs fois auparavant, mais malgré le fait que ces arguments avaient tous été réfutés depuis bien longtemps, ils continuent de convaincre des gens, ou plutôt de servir d'excuse à ne pas renoncer à une croyance qu'ils tiennent à conserver pour de toute autre raison. C'est jamais bien difficile de montrer en quoi l'un de ces arguments en particulier ne tient pas la route, même sur Twitter parce qu'il faut rarement plus de 160 caractères pour y parvenir. Mais sans surprise, ça suffit jamais à convaincre qui que ce soit de remettre en question ses croyances. Ça n'a rien d'étonnant, mais c'est pas non plus une raison pour s'en satisfaire. Et j'ai remarqué une chose, c'est que le plus souvent les croyants résonnent en termes de millefeuille argumentatif, ou plus précisément de ce que j'appelle un millefeuille infini. Le principe est le suivant. Au lieu d'adhérer à leurs croyances pour au moins une bonne raison, qu'il leur suffirait de citer pour la légitimer, ils y adhèrent pour une dizaine de mauvaises raisons. Ça c'est le principe de millefeuille argumentatif, qui consiste à prétendre que dix mauvais arguments vaudraient bien un bon argument. Et c'est un grand classique pour les croyances qui ne disposent pas de bon argument. Mais j'ai remarqué qu'en plus de ce sophisme classique, les discussions sur des sujets comme la religion avaient une seconde particularité qui est de rendre ce millefeuille infini. En théorie, même un argumentaire en millefeuille, ça peut se réfuter sous réserve que la discussion soit de bonne volonté des deux côtés. C'est juste long et pénible, parce qu'au lieu de devoir réfuter un argument, il faut en réfuter plusieurs, parfois beaucoup. Et si le sophisme fait effet, c'est justement parce que dans la grande majorité des cas, l'interlocuteur n'a ni le temps ni la motivation de s'attarder à réfuter tous les arguments. D'autant que ça prend toujours plus de temps de réfuter un mauvais argument que ça prend de l'énoncé, et donc face à un argumentaire en millefeuille d'une page par exemple, il faut souvent répondre à un contre-argumentaire d'au moins dix pages pour être exhaustif, le plus souvent pour que l'interlocuteur se contente d'y répondre « c'est trop long, j'ai pas lu ». Donc ça limite considérablement la capacité à réfuter l'argumentaire en question. À toute fin utile, il existe une méthode assez simple pour couper court à ce genre de procédé. Quand vous êtes face à un argumentaire en millefeuille, demandez à votre interlocuteur de vous présenter uniquement le meilleur argument dont il dispose pour défendre son propos, celui qui est le plus convaincant et le plus solide selon lui. S'il refuse, vous savez que c'est pas la peine de perdre votre temps avec un débat qui sera forcément stérile, et s'il accepte et que vous pouvez réfuter l'argument en question, vous saurez par définition que tous les autres arguments qu'il pourra présenter seront encore moins convaincants que celui-là. Ça permet d'éviter des situations auxquelles je suis régulièrement confronté, dans lesquelles il se passe un truc remarquablement malhonnête, qui consiste à non seulement présenter dix mauvais arguments au lieu d'un seul bon, mais en plus à constamment revenir en boucle sur les arguments déjà réfutés pendant que vous êtes occupé à en réfuter un autre, comme si vous y aviez jamais répondu. C'est pour ça que je parle de millefeuille infinie. Non seulement on a un argumentaire de dix mauvaises couches au lieu d'une seule pertinente, mais en plus à mesure que vous supprimez ces couches, votre interlocuteur les replace sur le dessus. Généralement ça dure comme ça jusqu'à ce que vous l'envoyez chier, et qu'ils se pavanent comme quoi vous fuyez le débat parce que vous avez pas d'argument. Heureusement c'est frustrant que quand on se soucie de la qualité du débat, et quand je chatouille les religieux sur Twitter, c'est uniquement pour me divertir. Et du coup ça m'amuse plus qu'autre chose, parce que ça me donne l'occasion de leur balancer les mêmes punchlines à répétition pendant qu'ils en redemandent. Mais je me suis dit au bout d'un moment, en fait le seul moyen de leur répondre efficacement sans y passer ces journées, ce serait de parvenir à réfuter en bloc la totalité de leurs mauvais arguments, sans leur laisser la possibilité de revenir en boucle dessus. Et là je me suis dit, hé mais ça ferait un super sujet de vidéo ça, ça pourrait rapporter plein de pognon. Et puis je me suis rappelé que mes vidéos ne sont pas monétisées et que ça rapporterait pas de pognon, mais c'est quand même un super bon sujet de vidéo. Du coup je me suis motivé pour faire exactement ça. Et en cours de route je me suis vite rendu compte que le faire en une seule vidéo, ça ferait probablement une vidéo de plus de deux heures, et que personne ne regarderait une vidéo aussi longue dans le cadre d'un débat Twitter, même avec un timecode à la séquence concernée. Donc à la place je vais faire une mini-série de vidéos. 12 vidéos au total, en comptant cette introduction et une conclusion, qui vont chacune répondre à un argument ou un groupe d'arguments d'humilfeuille argumentatifs religieux. L'idée est de pouvoir renvoyer pour chacun de ces arguments à la vidéo concernée, tout en indiquant qu'elle s'inscrit dans une série de vidéos qui répondent à tous les autres arguments sur lesquels ils pourraient tenter d'embrayer. L'objectif est de faire des vidéos d'une durée relativement courte, entre 10 et 15 minutes, justement pour ne pas décourager leur visionnage, mais vous me connaissez, les vidéos courtes c'est pas exactement ma spécialité, donc il y a des chances pour que je dépasse régulièrement cet objectif. On verra bien. Aussi, pourquoi 10 arguments ? Tout simplement pour flatter l'algorithme YouTube, et aussi pour condenser un peu, beaucoup des arguments récurrents sont en fait des variantes ou des combinaisons d'arguments déjà connus. Il n'existe à vrai dire aucun argument pour l'existence de Dieu qui soit véritablement nouveau depuis déjà bien longtemps. Donc la plupart du temps, plutôt que de répéter la même réfutation pour toutes les variantes connues, j'ai réuni plusieurs arguments sous un même groupe dont j'explique le principe général et pourquoi il est invalide. La liste n'est pas nécessairement exhaustive, mais a priori elle devrait suffire à répondre à 99% des arguments que vous pourriez rencontrer dans un débat sur l'existence de Dieu. Et l'avantage à diviser cette vidéo en une série de vidéos, c'est que si nécessaire je pourrais ensuite rajouter une ou plusieurs vidéos pour répondre à un argumentaire qui m'aurait échappé ici. Également, pour ne pas publier d'un seul coup plusieurs heures de contenu que personne n'aurait le temps de regarder dès sa publication, et donc le plus souvent oublier et d'y revenir, je vais profiter de l'occasion pour tester des fonctionnalités YouTube que j'avais encore jamais utilisées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser toute la série en avance, puis programmer la publication d'un épisode par jour à chaque fois à 19h, avec une diffusion en première pour chaque. Donc pendant les deux semaines qui arrivent environ, je vous donne rendez-vous tous les soirs à 19h pour la première diffusion de chaque épisode, jusqu'à la fin de la série où elle resterait en ligne et accessible au travers d'une playlist. Du coup on est parti pour 10 réponses aux arguments pour l'existence de Dieu, et je vous donne rendez-vous demain à 19h pour le premier argument.